A Saint-Louis, nous venons d'inaugurer la section de recherche de Saint-Louis. C'est une unité très importante dans le cadre du renforcement de la police judiciaire, mais particulièrement dans le cadre surtout de rendre opérationnel un outil qui sera à la disposition de la justice. Monsieur le procureur nous disait que c'est un élément qui va leur permettre dans la célérité de traiter les dossiers et ainsi par cet acte de déconcentration qui est voulu par le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice nationale que je voudrais féliciter ici, le général de corps d'armée Chersenne. Je voudrais donc dire qu'aujourd'hui, en faisant ces deux inaugurations ensemble, c'est une action qui permet à la gendarmerie d'aller au plus près dans la proximité pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais, mais au-delà, les frontières et au-delà. Parce que ça c'est important à souligner également, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait la possibilité à la fois de lutter contre le banditisme, le grand banditisme et le vol de bétail, mais surtout aussi les nouvelles menaces auxquelles nous avons à faire face, les crimes de terrorisme, le terrorisme, les trafics en tout genre, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'armes. Nous avons une invitation et faite à toutes les populations de collaborer avec la gendarmerie parce que la sécurité est une affaire collective. C'est l'affaire de tous, pour tous et par tous, pour donner les informations utiles lorsqu'on voit des comportements étranges et des comportements suspects qui pourraient alors aboutir à la perpétration des crimes. Cela va participer à une double action de la gendarmerie, action préventive, action dissuasive. Ces deux éléments-là sont importants dans le cadre de la collaboration qu'il doit y avoir avec les populations, les citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada